Bonsoir à tous, bienvenue dans 50 loups, on commence par les européennes et le RN qui est toujours en tête. Marine Le Pen, bonsoir. Oh oui, c'est beau, on est premier, vous imaginez un peu ce que ce serait si on avait eu un programme ? Non, je plaisante, non, non, nous avons un programme bien sûr, c'est juste que sur l'Europe il est changeant, voilà. Alors votre concurrente principale est donc Valérie Hayé, quelles sont les qualités de Jordan Bardella par rapport à elle ? Ben, il est connu. Ah, c'est tout ? Ben oui, c'est tout. Vous savez, la politique c'est quand même un menu. Si vous avez 10 noms de plats compliqués que vous ne comprenez pas et qu'au milieu il y a une escalope milanaise, ben vous allez la prendre, voilà. Bon, ben moi Jordan, c'est une milanaise. Belle métaphore gastronomique. Le parti Reconquête d'Éric Zemmour était en meeting hier à Paris pour lancer sa campagne européenne. Éric Zemmour, bonsoir. Bonjour, vous aurez de la menthe s'il vous plaît ? Non, rien plus. Et des dates, vous aurez des dates ? Oui, bien sûr, pourquoi pas des loukoums aussi ? Bon, Éric Zemmour, comme d'habitude, donc si je résume, vous allez combattre l'islamisation de la France et de l'Europe et c'est la fin du monde. Ben allez-y, laissez votre président défier Poutine et vous verrez si c'est pas la fin du monde. En tout cas, au moins de la France, parce qu'il est chaud mon poupou là. Alors pardon, mais vous n'avez pas de député à l'Assemblée en France, vous êtes mal parti pour en avoir au Parlement européen non plus. Il va servir à quoi juste votre parti sans élu ? Ben il va servir que si vous voulez retirer l'IVG de la Constitution, qui, à part moi, peut le faire ? Personne. Et puis si Trump est élu et qu'il laisse Poutine raser l'Europe, qui sera le seul à tout de suite collaborer avec mon poupou ? Eh ben c'est moi. Alors c'est rien ça peut-être ? Ah oui, effectivement, ça fait envie. Tiens, il paraît que votre compagne Sarah Knafo aimerait sortir de l'ombre et se présenter comme tête de liste de votre parti. Ouais, ben alors là, j'aimerais citer un socialiste. Et ça n'arrive pas souvent. Le grand Laurent Fabius qui avait dit de Ségolène Royal, si elle se présente, qui va garder les gosses ? Comme quoi les socialistes, ils n'ont pas dit que des conneries. Et je peux vous dire que... Ah voilà, une conductrice qui ne veut pas garder ses gosses. Boycottée par les Verts, CNews a été déchargée de son obligation de recevoir les écolos en plateau pendant les européennes. Tout de suite, la réaction de Pascal Praud. Regardez. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête. Et oui, c'est la fête. Car sur CNews, la bonne nouvelle est tombée. On ne sera pas obligé de parler d'écologie. Bon, en même temps, ce n'était pas notre spécialité. Il y aura, paraît-il, plus de plastique que de poissons dans les océans en 2060. Alors c'est vrai que c'est triste. Mais il y aura surtout plus de musulmans que de poissons. Et ça, c'est le vrai problème. J'aimerais plutôt qu'on parle de ce papier dans RN Magazine, enfin dans le JDD. Voyage en Barbe-Olivie. Barbe-Olivien qui fête ses 70 ans, vous vous rendez compte ? Tellement de chefs-d'oeuvre. Michel de Gérard le Normand. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans. Magnifique. Mais 15 ans, c'est limite. Ça y est, la bien-pensance de Laurent Jovrin qui vient tout gâcher. Mais on ne peut plus rien dire dans ce pays. Excusez-moi, Barbe-Olivien, vous vous rendez compte ce que c'est ? Johnny, c'est Sardou, c'est Dalida, c'est l'histoire de France ! Excusez-moi, texte au Daniel Gischar, Pascal, je t'emmerde. Alors je crois comprendre le sens, c'est court, c'est précis. C'est une petite crise de jalousie à mon avis. Mais on salue notre ami Daniel, que l'on aime quand même. Mais oui, on vous aime Daniel. Pour parler des élections européennes qui ne sont pas gagnées pour lui, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Devant le faible score de votre parti, vous auriez poussé un gros coup de gueule il y a quelques jours en déclarant « Si en juin on finit avec l'écart actuel, personne n'aura les pieds au sec. » Au sec, voilà. C'est mon côté vieille France. Je cause comme dans un haut-diard des années 60. Je cause populaire, monsieur. Comme un mec de gauche. Et en même temps, je brandis la menace du licenciement. Comme un mec de droite. Vous auriez même ajouté « Seul votre serviteur est sûr d'être là jusqu'en 2027. » C'est mon petit tac là, Gabriel Attal. Je te prie bien, Gabi. Ce parti, il est trop petit pour nous deux. Il n'y a de la place que pour un arrogant. Et c'est bibi. Alors cette compagne européenne coûte cher. Entre le coût de l'électricité pour les meetings, le papier pour les affiches, le coût de la sécurité des candidats, les frais explosent vite. Oui, alors pour les frais de la sécu. On est peinards. Oui, parce que Valérie Ayer, c'est pas non plus Taylor Swift. C'est pas un énorme budget non plus. Vous avez annoncé hier qu'un projet de loi sur la fin de vie allait être proposé en avril. Oui, et sur la fin de vie politique de mes nulards de tête de lisse aussi. Dès le 10 juin. Le 9 au soir même. Le soir même des élections, je précise, parce que personne ne sait que c'est le 9 juin. Lino Renaud, bonsoir. Ça y est, ce projet de loi qui vous tient tant à cœur sera prêt en avril. Avril ? Déjà ? Mais c'est dans un mois ? Non mais je ne suis pas prête là. Je pars faire le Gervin. Dans la foulée, j'ai un stage de kaisersurf. On peut peut-être attendre un an quand même. Ou même 2027, ça m'arrangera. Non mais vous pouvez rester, Linnin. Ce n'est pas que pour vous. Marine Le Pen, un commentaire sur la fin de vie ? Écoutez, apparemment, c'est un concept qui n'intéresse pas mon père. Mais peut-être qu'à partir d'avril, je pourrai accélérer le processus. Inchallah. Éric Zemmour, un commentaire ? Oui, je voudrais souhaiter à tous mes amis musulmans un bon ramadan. M'abrouk ramadan. Vous aimez le ramadan, vous ? Ben, disons que si on pouvait enchaîner les deux news pour les musulmans, mars, ramadan et avril, fin de vie, ben, ce serait parfait. Et je peux bien... Et voilà, le karma. A mon avis, deuxième béquille en perspective. Allez, salut à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501